Nous sommes à la 33ème édition de la journée mondiale de la santé mentale. Parce que la santé mentale, on a commencé à faire cette fête à partir de 1912. Alors, le monde entier a célébré cette journée sous le thème « Investissons en santé mentale à milliers professionnels ». Et là, toute la ville de Butem, nous avons 11 structures. Chaque structure, nous avons commencé par des mecs d'élection des grâces, des sénèbres, des théâtres, des louanges, etc. Et voilà, nous finissons ici par une conférence où nous avons fait des échanges d'expériences. Entre autres, nous avons discuté de la dépression et pourquoi les soucis de la ville de Butem, et « Investissons en famille ». Nous constatons que dans nos familles, il y a beaucoup des entorces qui disent que les enfants entrent dans la maladie mentale. « Investissons en santé mentale à la famille ». Nous avons discuté avec les collègues ici que beaucoup d'atrocités, entre autres, les messages paradoxaux, c'est-à-dire les messages contradictoires, qu'ils soient dans la famille. Papa, maman, qui sont toujours en conflit, amènent les enfants à avoir des comportements qui ne sont pas bons. Et ces comportements ici, laissent que les enfants deviennent des alcooliques et aussi des toxicomanes. C'est pourquoi nous recommandons aux familles d'avoir une collaboration, l'état de pouvoir échanger avec les enfants. Je disais tantôt ici que la femme dit que si je pouvais être un smartphone, parce que papa aime les téléphones, moi-même le téléphone, plus que même la femme. Les téléphones sonnent vite, on prend les téléphones. Même la femme peut pleurer, on ne peut pas toucher la femme. Donc, on doit avoir une bonne communication en famille et aussi éviter des conflits devant nos propres exemples. Nous faisons beaucoup de temps au lieu de travail, alors s'il n'y a pas une bonne harmonie au lieu de travail, on risquerait d'avoir beaucoup de patrouilles. C'est pourquoi nous devons réfléchir à comment mettre son ami à l'aise, son chef à l'aise, son collègue à l'aise pour éviter les troubles des maladies mentales.